Bonjour professeur Babakar Samb. Bonjour Mdekomar. Voilà, Babakar Samb, vous êtes professeur au département d'Arabe de l'Université Chirante-Djoub de Dakar, aussi ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte. On célèbre ce 11 septembre la journée mondiale de lutte contre le terrorisme qui marque également l'anniversaire des attentats du 11 septembre aux États-Unis d'Amérique. Votre analyse par rapport à cette journée ? Oui, c'est une journée, je crois qu'on peut percevoir, quand on célèbre une journée, c'est pour pouvoir évaluer, peut-être les avancées, les menaces. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que malgré les décisions prises par les Nations Unies, avec le ministère au Mali, et par la CDAO et autres, on voit dans le Sahel, surtout, véritablement, la présence des djihadistes et leur mode opératoire d'intervention dans les différents domaines, ils sont de plus en plus variés, et peuvent surtout les populations civiles en otage. Et on voit aussi que, vraiment, il y a l'extension du champ du Sahel, et ça va maintenant, Bénin, Togo, qui sont concernés. Plus, maintenant, les conflits qui sont très anciens, comme la Somalie, où ça reprend encore les violences djihadistes. Et on voit aussi l'Afghanistan, depuis l'effondrement du régime et la reprise du pouvoir par les talibans, que les militants du djihadisme adhérés à l'État islamique sont de plus en plus présents dans tous les domaines. Et je crois que même, ils commencent à occuper quelques régions et qu'on peut s'attendre, au cours de cette année ou même dans l'année prochaine, des avancées des djihadistes, donc contre les autres islamistes djihadistes, qui sont les talibans. Ce qui veut dire que, aussi, peut-être que si l'Occident et le monde ont réussi, quand même, à neutraliser l'État islamique au niveau de l'Irak, la Syrie, mais on voit bien qu'aujourd'hui, en Libye, les djihadistes sont présents dans les groupes et factions qui se disputent le pouvoir. En Égypte, l'Égypte, qui est très armée, qui a beaucoup d'expérience, n'arrive pas non plus, véritablement, à neutraliser carrément les djihadistes, surtout dans le Sargent-Cheikh, dans le Sinaï. Donc, on se trouve aujourd'hui avec des foyers très actifs, les djihadistes, à travers le monde. Peut-être qu'on peut dire que nos pays africains ou nos organisations africaines, peut-être que n'ont pas encore pris les mesures idoines pour aider et intervenir par les forces rapides donc de l'Union africaine, ou bien la CEDEAO qui avait une force comme c'était le cas au Libéria et Sierra Leone, les communes. Mais les pays aujourd'hui sont victimes de sanctions improductives et impopulaires qui n'ont rien donné par rapport donc à l'arrêt du djihadisme ou au moins freiner l'avancée du djihadisme et son extension dans les autres régions. Et quels sont les pays les plus touchés par le terrorisme ou en tout cas une forte présence des terroristes dans le monde ? Oui, je crois que la présence de ce qu'on appelle terrorisme et djihadisme, bon, c'est parti, vous savez, depuis très longtemps, depuis les années 50-60 avec les grands théoriciens qui sont Seyyid Khourba en Égypte, Maudoudi au Pakistan, bon, qui ont vraiment désarticulé donc l'islamisme modéré comme les frères musulmans et autres ou bien les salafistes. Donc c'était jusqu'à nos jours. On peut voir que les pays où il n'y a pas beaucoup de démocratie, il y a beaucoup de corruption, il n'y a pas beaucoup d'expression politique de l'opposition à visage découvert, comme le cas en Libye, comme le cas en Égypte, c'est comme le cas au Yémen, il y a effectivement une présence du djihadisme très marquée. Malgré quand même l'intervention par exemple de l'Arabie saoudite et de ses alliés dans le Yémen, c'est là où, à mon avis aujourd'hui, il y a un foyer très dangereux parce qu'il y a les Houthis qui sont soutenus par l'Iran, il y a donc les nationalistes qui se disent nationalistes, royalistes plutôt même, qui sont soutenus par l'Arabie saoudite. Et que vous voyez bien les souverances des enfants, des femmes, l'ONU en a parlé, l'Union Européenne en a parlé, mais quand même, je crois que ça, c'est le foyer le plus tendu. Mais Mali, qui est à côté de nous, je crois que si on dénombre le nombre de morts entre Burkina Faso et Mali, je crois que véritablement, ce sont les foyers les plus en flamme aujourd'hui. Et que faire maintenant avec le retrait de la France des forces Barkhane et la présence, donc, des forces Wagner, qu'on qualifie de mercenaires russes, et le munissement qui a pris de 15 000 hommes sur place, vraiment, on ne sait pas comment se fait-il qu'Azhuwoku était des militaires qui avaient pris le pouvoir parce qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'il y ait aussi, surtout, dialogue avec les groupes djihadistes et islamistes. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont commencé à dialoguer avec les islamistes par l'intermédiaire des populations qui ont été assiégées, surtout à côté de Moutki, il y a beaucoup de villages, c'est par leur intermédiaire que les militaires sont entrés donc en action. Vous voyez, il y a, c'est vrai, les accords d'Alger qui avaient donc scellé une espèce de paix ou de nos guerres entre l'État et les mouvements séparatistes dans le Nord, mais on a essayé de réalimer ça pour véritablement arriver à une solution négociable et durable, mais je pense que tout cela n'a pas l'air, en tout cas, d'aller dans le sens de la restauration de la paix au Mali et que le Mali ne peut pas avoir la paix et que le Burkina Faso ne peut pas avoir la paix ni le Niger si véritablement le grand foyer qui est le Mali n'est pas neutralisé. Le terrorisme, on en parle souvent, professeur, au Sénégal. Est-ce que le Sénégal est réellement menacé par le terrorisme ? Je ne le pense pas. Il y en a qui le disent vraiment, mais je ne pense pas que le Sénégal est menacé par le terrorisme. Bon, il y a même une organisation qui avait dit qu'il avait fait une enquête dans la banlieue qui dit que, voilà, il y a beaucoup de potentiels terroristes, etc., parmi les jeunes. Bon, c'est vrai qu'il y a l'histoire de l'immigration, des gens qui passent par le Mali, le Niger, allant vers la Libye, etc., qui sont des jeunes vulnérables qui peuvent être donc captés par les djihadistes et les enroulés forcément. Bon, ça, c'est une réalité, mais je pense que, compte tenu du développement de notre islam et des confréries, etc., je crois que véritablement les gens sont plus attachés à leurs confréries et aux dirigeants de leurs confréries qu'à des idéologies extérieures, que ce soit le salafisme djihadiste, que ce soit également l'État islamique ou Al-Qaïda, parce que, bien entendu, ce sont les trois grands réseaux du djihadisme, mais qui ont des visions très différentes par rapport au devenir de l'État et par rapport donc à l'utilisation de l'islam dans l'État. Parce que les djihadistes donc qui sont d'État islamique et Al-Qaïda, ils veulent un islam total. c'est-à-dire de la déculturation de la culture occidentale dans le Moyen-Orient, les systèmes politiques, démocratiques, ou bien les idéologies, libéralisme, socialisme, communisme, etc., alors que les salafites, comme l'Arabie soïdite et certains pays du Golfe, sont plutôt des monarchies traditionnalistes qui veulent endiguer plus ou moins ce type de pensée djihadiste, mais c'est l'islam un peu conservateur du retour donc à la période qu'on appelle l'État cité de Médine. Mais que l'Occident et la présence de l'Occident dans ces pays du Golfe, bon, sont vus et vus par les djihadistes que ce soit l'État islamique ou Al-Qaïda ou même les frères musulmans comme véritablement l'influence directe des États-Unis, de l'Europe, donc dans nos pays. C'est pourquoi je crois qu'avec les événements de septembre 2001, tout le monde sait comment, à quel point ces djihadistes tiennent à vaincre donc l'ogre américain, ce qu'on appelle l'Iran, le grand Satan, qui est un pays aussi qu'on accuse plus ou moins de soutenir quelques djihadistes et donc surtout en Irak. Et que vous inspire le décès d'imam Aline Badr-Randaou qui a été accusé de terroristes torturés emprisonnés. Vous avez quelques mots pour l'imam Aline Badr-Randaou ? Oui, je pense que cette question véritablement c'est une question très pénible pour tous les Sénégalais parce que je pense que l'État ne doit pas jouer avec le feu. C'est-à-dire qu'il faut avoir des preuves irréfutables pour parler du djihadisme de réseau ou bien du coup d'État, etc. Même au temps d'Ablaïwad il y a beaucoup de jeunes qui constituent le COGF aujourd'hui étaient accusés de vouloir renverser l'État des jeunes qui n'avaient rien du tout ni armes ni... Alors donc si le pouvoir aujourd'hui également peut-être qu'il y a des éléments d'après les enquêtes qu'ils ont faites même si c'est pas imam lui-même il y en a d'autres qui ont accepté d'avoir eu des contacts avec donc des djihadistes surtout Boko Haram mais imam Ndaou a toujours réfuté et que donc il y a finalement un non-lieu qui n'est pas déclaré réellement comme tel mais que je crois que ça mort aujourd'hui quand on voit les réseaux sociaux le jérus regardé dans les journaux véritablement tout le monde considère que c'est un homme de dieu c'est un homme de conviction de principe et que sa mort donc vraiment va consolider les bases de tout ce qui pense à un islam intégral mais un islam ancré dans nos propres valeurs donc je pense que c'était une erreur à mon avis le fait de l'emprisonner et le fait peut-être de torturer je ne peux pas le confirmer mais je crois que les journaux et autres l'ont dit et lui-même il l'a dit il en a parlé lui-même c'est vrai alors donc si tel est le cas avec tous les autres cas donc qu'on a connu ces derniers temps avec forces spéciales etc je crois que c'est ça qui peut allumer le feu dans le pays et il faut faire ça avec beaucoup de considération par rapport aux autres groupes aux confriries parce que les gens au Sénégal ce n'est pas comme en Europe c'est des individus qui sont sans attache ici au Sénégal vous touchez quelqu'un vous touchez toutes les familles toute une confrérie toute une région toute une sensibilité voilà c'est pourquoi c'est difficile d'approuver donc la façon dont Imam Daouou a été arrêté et emprisonné pendant presque 30 mois je crois et c'est véritablement il aurait pu peut-être peut-être le mettre en garde-à-vie ou bien en tout cas lui donner la liberté provisoire en attendant que l'enquête puisse aboutir donc à une implication directe de Imam Daouou non voilà professeur Babakar Samb Réumé FM vous remercie je vous remercie je rappelle que vous êtes professeur au département d'Arab de l'université Chirante Djoub de Dakar également ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte merci 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 – Sous-titrage FR 2021